yo tout le monde c'est tomicraft j'espère vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va recommencer on va dire une petite aventure est ce que vous vous souvenez de la saison de minecraft modé saison 1 et bah c'est l'aventure que je veux recommencer aujourd'hui puisque c'est vraiment une survie que j'avais adoré et vous aussi pas mal donc du coup c'est pour ça que je vais la recommencer aujourd'hui avec vous voilà et ben il n'y a pas du tout les mêmes modes que la dernière fois dis pas tout ce qu'il ya parce que je les connais pas tous par coeur mais est ce que je peux vous dire c'est qu'il ya plus livre à dieu mode et il ya le pala mode que je recréé bon du coup j'avais déjà été chercher quelques trucs j'ai trouvé beaucoup de cannes à sucre que je les ai pris parce que c'est un peu chiant à voir et du coup on va essayer de faire notre petite base donc première chose à faire évidemment c'est à les miner je voulais vous dire que à chaque aventure que je commence j'ai une petite tradition c'est d'ouvrir des lucky blocs donc cinq lucky blocs en palladium et cinq lucky blocs en andium et du coup c'est ce qu'on va faire maintenant alors juste la nuit ça va être un petit peu relou donc je vais la désactiver pour le moment juste le temps d'avoir un lit et du coup on va pouvoir commencer ok donc les gens juste avant de commencer j'aimerais vous demander d'aller vous abonner à dark dragon 1 voilà il a 15 abonnés allez vous abonner en masse à alex aussi il va commencer youtube là aujourd'hui et à benji voilà qui a 130 abonnés donc allez vous abonner en masse à eux ils font vraiment des vidéos assez cool là hier benji il était en live du coup avec alex mais alex n'était pas en live ils étaient juste tous les deux donc voilà allez vous abonner en masse à e3 voilà tous les liens seront dans la première ligne de la description et j'espère que vous irez vous abonner ok donc voilà les lucky blocs donc là c'est des lucky blocs normaux je sais pas si on peut les casser à la main ah non mdr ok bon voilà j'ai les lucky blocs et on les ouvrira en fin d'épisode évidemment pour qu'on puisse bien tout récupérer correctement alors je vous rappelle que sans palladium il y a des bonus et des malus et sans andium il n'y a que des bonus et du coup on va commencer notre base tranquillou je ne sais pas trop où il ya un village là bas on va aller voir ok me voilà dans le village donc je pense que je vais m'installer là dedans pour le moment bon je vais essayer de trouver une maison assez correcte parce que dans les villages il y a des cultures il y a plein de trucs il y a des villageois pour échanger des choses donc bah je pense ça peut être pas mal donc je vais trouver une maison cool et puis je vous retrouve juste après alors il ya un problème dans ce village c'est qu'il ya très peu de maisons et là j'ai enfin ok pendant aucune maison quoi il ya un coffre parce que c'est un mini village mais vraiment mini mini que je suis un peu dingue mais bon c'est pas grave au moins il ya de la nourriture juste là on va la récupérer on va se faire du pain et on va pouvoir un petit peu manger bon du coup je pense qu'on va aller miner alors juste avant les plantes que vous voyez juste là c'est des plantes qu'il ya sur palladium donc ça s'appelle des absinthes et sur palladium il ya aussi des mineral flower et les mineral flower en gros c'est des plantes que quand vous les cassez et bah ça vous donne un minerai au hasard et du coup moi pour changer un petit peu que cette plante ne servait à rien et bah j'ai modifié un petit peu non quand on clique droit avec de la bonne huile sur cette plante c'est bas et spawn la mineral flower et quand on casse la mineral flower ça fait spawn un minerai au hasard que ce soit un minerai vanilla ou pas la mode ça fait spawn tout même le palladium vert pour vous dire bon du coup c'est parti pour faire une pioche et tout ça parce que après sinon on va mettre 3000 ans ok j'ai ma pioche je pense on va faire un coffre et on va aller dans une maison au pif d'ailleurs il ya un mode qui a vu des coffres on a cassé tous et quoi retenu dedans je vais juste faire encore un peu de pain ok donc c'est parti on va miner il ya plusieurs choses chiantes à récupérer en début d'aventure comme le charbon faire les torches et aussi la nourriture voilà c'est assez chiant à récupérer et du coup je pense que entre cet épisode et le prochain j'irai farmer un petit peu la bouffe et le charbon pour qu'on en ait une bonne petite réserve ok bon là j'en ai récupéré 11 pour faire une pioche en pierre et un four et comme ça bah du coup ça sera fait d'ailleurs quand j'aurai fait la procédure du grinder et que j'aurai changé du coup le mode avec lui de la procédure du grinder et bah à tous les deux likes j'ouvrirai un palladium le qui bloque et comme ça ça vous fera un petit peu plaisir bon alors je vais chercher du fer et je vous retrouve juste après ok alors je viens de tomber dans une grotte il ya beaucoup de choses alors les grottes sont magnifiques comme ça c'est parce que j'ai rajouté un mode qui s'appelle better cave et c'est un mode vraiment juste ouf et là bas j'ai l'impression qu'il ya du diamant en fait il ya du diamant à n'importe quelle couche c'est ça qui est vraiment des trucs partout c'est vraiment dingue là bas il ya un spawner en bas il ya un squelette juste là 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 il ya de la métisse franchement c'est vraiment ouf regardez les détails ils sont vraiment magnifiques les grottes elles sont trop belles il ya des diamants partout il y en a là il y en a là malheureusement j'ai pas ma tête de craft là mais sinon j'aurais j'aurais pris pour monter directement une pioche en enfer sans bon pouvoir remonter du coup ok alors là j'ai trouvé un pio massif chelou euh je pense que je vais remonter avant parce que là ok donc on va directement j'avais pas fait un fou ok bon ça va et du coup on va faire cuire le fer pour pouvoir nous faire une pioche en fer du coup j'ai récupéré des indigo cave crystal je sais pas à quoi ça sert et ça ça vient de quark et pas de et pas de better cave et vraiment better cave ça rajoute aucun bloc mais par contre ça fait des grottes magnifiques ok donc me revoilà dans la grotte donc du coup on va récupérer tout le diamant c'est vraiment ouf que donc bah c'est chaud quoi je vais les gagner partout comme ça parce que du coup on va pouvoir sauver une pioche en diamant super vite je vais prendre l'émeraud aussi je vais tout prendre ok bon du coup l'améthyste on va le récupérer là bas il y a d'autres améthyste on va les prendre avec du lapidation bien plus ok bon là ça m'a l'air d'être bon c'est vraiment ouf ces grottes elles sont très belles c'est un spawner à quoi ça alors j'ai récupéré tous les minerais mais j'ai perdu ma pioche et tout parce que je suis mort juste là dans la lave donc bah c'est chaud quoi le spawner il est vraiment il était vraiment hardcore donc là il a disparu c'est un spawner unique pour faire qu'un truc qui spawn et puis après ça il n'en reste plus que tous les minerais parce que j'ai réussi à sauver tous les minerais ok alors là il y a du titane j'avais même perdu de minerais rouges comme ça que j'avais récupéré ok j'étais me refaire une pioche en fer avec ce que j'avais récupéré et je me suis fait un peu de pain aussi bah du coup là il y a du lapis lazuli du coup là il y a du titane là il y a encore du lapis lazuli mais je pense là on en a assez et juste là je l'ai vu tout à l'heure il y a du palladium ici sauf que je crois que le palladium il faut obligatoirement une pioche en amethyst ou en titane je sais plus pour la récupérer et là il y en a encore d'autres là il y a encore un autre minerai ok bon j'ai été chercher ma table de craft comme ça on va pouvoir faire un four et faire cuire nos minerais du coup je pense qu'on va faire cuire le titane et j'ai plus mon charbon aussi en vrai c'est pas grave parce qu'il y en a juste là là il y en a plein ok c'est bon j'en ai récupéré maintenant on va faire cuire ça du coup en train de me dire peut-être qu'avec une pioche en carbone vu la lenteur je pense que ça marche pas donc je vais même pas tenter bon c'est pas grave parce que le carbone il y en a un peu partout ok c'est bon on a le titane donc on va pouvoir crafter notre petite pioche en titane et récupérer du coup ce palladium on aura même pas crafté de torches dans l'épisode parce que je vais direct me faire un casque en palladium et on va aussi direct se faire une petite pioche en palladium en fait qu'on en a beaucoup ok bon je bouge juste l'entrée là parce qu'il y a des squelettes tout au plus de côté là donc du coup je vais boucher pour pas qu'il me tue ok du coup le palladium est cuit et je vais pas pouvoir me faire de pioche parce que j'ai plus de stick mais c'est pas grave on va faire le casque au moins et comme ça et bah on y voit plus clair donc on récupère toutes nos affaires je vais peut-être me faire une plus claire en titane non j'en ai plus de toute façon j'ai pas de stick alors on va rester comme ça alors tout à l'heure j'ai vu un biome un peu particulier donc je vais essayer de le retrouver ok bon je vais essayer de le retrouver le biome chelou que j'ai retrouvé tout à l'heure je sais plus exactement où est-ce qu'il est mais je vais essayer de le retrouver ok là bas j'ai trouvé c'était pas très loin en fait c'est un biome un peu rouge et tout donc c'est un peu chelou sauf que c'est tout seul en fait c'est rien c'est du jasper donc je sais pas c'est très bizarre bah du coup je pense c'est pas intéressant ça sert à rien ok bon je pense qu'on va partir de là pour miner on va aller je pense couche 6 et comme ça bah on peut en trouver beaucoup de palladium ok ça y est je suis couche 6 donc maintenant je vais miner sans trouver trop de lave si possible puisque sinon ça va être loup ok bon du coup petit timelapse voilà parce que ça fait longtemps ok donc je suis revenu à la base donc les minerais à cuire on va essayer de les mettre à cuire rapidement ok donc voilà j'ai tout fait cuire on se fait une pute une petite pioche en palladium un plastron et des bottes bon on est déjà pas trop mal stuffé en terme de palladium pour le pantalon je vais faire un truc avec ce minerai là là je pense que c'est plutôt puissant parce que je n'ai pas trouvé beaucoup ouais ok ça me remplit toute ma barre d'armes bon du coup pour la fin de cet épisode on va ouvrir des lucky blocks on va commencer par ceux en palladium et après on fera ceux en endium donc c'est parti le premier et ok on a eu un golem après il y a ça en plein milieu là mais bref ok j'ai failli aller dans l'eau là mais bon j'ai pas été donc c'est pas grave un petit cochon et un autre cochon bon on aura rien eu de bien dans les palladium lucky blocks du coup maintenant on va faire les 5 en endium ok on a eu un under chest du coup on va rien mettre dedans on est imbriqué une tour en palladium alors ça par contre ça c'est nickel c'est un petit palapilone là ça c'est nickel et d'ailleurs j'ai eu l'effet de jump boost abusé là bugué du coup on a eu 8 blocs de palladium gratos ça c'est cool et le dernier allez un petit WoBG s'il te plait et sur la lune ok donc là c'est l'effet pas bugué bon bah c'est déjà pas mal on aura eu 8 palladium lucky blocks c'est vraiment cool du coup on va décrafter ça et puis on va se faire du coup des petites jambières en palladium et voilà comme ça on se met vraiment bien en terme de palladium et après on a eu des briquets et des cochons donc c'est vraiment pas terrible en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un énorme pouce bleu partagez la vidéo avec vos amis pour que plus de gens regardent la chaîne et s'abonnent et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao